Utilisez YouTube et Facebook pour la prestation de services à distance. La COVID-19 limite l'interaction physique entre les acteurs de la protection de l'enfance et les communautés. Mais nous pouvons toujours partager des informations essentielles avec ceux qui en ont le plus besoin en utilisant la technologie. YouTube et Facebook sont deux plateformes utiles pour communiquer des messages clés aux enfants, aux adolescents, aux parents et aux tuteurs, ainsi qu'au personnel ou aux volontaires. Les deux plateformes sont appropriées pour le partage unidirectionnel de messages clés. Et bien que Facebook permette la messagerie bidirectionnelle, où les utilisateurs peuvent répondre au contenu, il est préférable d'éviter cette option. Examinons les pours et les contres de chaque plateforme et comment nous pouvons les utiliser en toute sécurité. YouTube est utile pour plusieurs raisons. Vous pouvez créer un compte gratuitement et l'utiliser pour héberger un nombre illimité de vidéos. Les personnes qui visionnent votre contenu n'ont pas besoin d'avoir leur propre compte. Vous pouvez rendre votre contenu visible uniquement à ceux que vous invitez. Il est possible de bloquer des éléments de contenu individuels et vous pouvez empêcher les utilisateurs de commenter votre contenu. Cependant, l'utilisation de YouTube comporte certains risques potentiels pour la sécurité en ligne. Certaines données de localisation sont partagées et cela ne peut pas être désactivé. Vous ne pouvez pas contrôler le contenu suggéré que vos utilisateurs voient. Et cela peut ne pas toujours être approprié. Et n'oubliez pas, avant de publier des vidéos en ligne, vous devez obtenir l'autorisation des personnes qui apparaissent dans ces vidéos. Pour utiliser YouTube en toute sécurité, vous pouvez contrôler qui peut voir votre contenu. Pour ce faire, accédez à votre vidéo dans votre YouTube Studio. Sous Visibilité, sélectionnez Non répertorier, puis cliquez sur Terminer. Votre vidéo n'apparaîtra dans aucune recherche YouTube et ne s'affichera pas sur votre chaîne. Les gens ne pourront la trouver et la visionner que si vous partagez le lien avec eux. Vous pouvez définir votre audience. Pour ce faire, faites défiler l'écran jusqu'à Audience et sélectionnez Oui, conçu pour les enfants, ou Non, pas conçu pour les enfants. Vous pouvez ensuite choisir de fixer un âge minimum de 18 ans pour visionner la vidéo. Si ce paramètre est activé, les spectateurs devront se connecter à un compte YouTube pour signaler qu'ils ont plus de 18 ans avant de pouvoir visionner votre contenu. Vous pouvez également bloquer les commentaires. Pour ce faire, allez dans votre chaîne, cliquez sur Vos vidéos, cliquez sur Paramètres en bas à gauche de l'écran, choisissez Communauté dans les options qui apparaissent, puis cliquez sur Défaut. Vous pouvez maintenant choisir ce qu'il faut faire avec les commentaires sur les nouvelles vidéos ou sur l'onglet Discussions. Choisissez de désactiver tous les commentaires ou d'ajouter une révision partielle ou complète des commentaires, puis cliquez sur Enregistrer. Si vous avez une petite quantité de contenu vidéo à partager, un compte Vimeo est une bonne alternative à YouTube. Maintenant, jetons un coup d'œil sur Facebook. Facebook vous permet de créer des pages spécifiques et d'inviter des utilisateurs spécifiques à y accéder. Comme il est largement utilisé, ses fonctionnalités sont bien comprises et le partage de la localisation est désactivé pour les moins de 18 ans. Mais il y a quelques risques. Elle ne permet pas aux membres du personnel ou aux utilisateurs d'être anonymes. De faux profils d'utilisateurs peuvent être créés sans vérification d'identité, ce qui permet aux prédateurs de conditionner et d'exploiter les enfants. Et il y a peu de contrôle sur le contenu, qui peut souvent être violent, illicite ou extrême. Pour utiliser Facebook en toute sécurité, vous devez publier en tant que page et non en tant que vous. Avec les droits d'administration de la page, cela devrait se faire automatiquement. Pour vérifier, trouvez un endroit où vous pouvez commenter un post. Cela devrait vous montrer en quel nom vous allez publier. Pour interagir avec la page en tant que vous, cliquez sur « Afficher en tant que visiteur » puis sur « Quitter l'affichage en tant que » pour revenir à l'interaction en tant que la page elle-même. Demandez à un collègue de vous rejoindre en tant qu'administrateur ou modérateur de votre groupe ou page afin qu'il puisse aider à surveiller les comportements et les commentaires. Cela peut entraîner la suppression de commentaires spécifiques ou, dans le pire des cas, le retrait de certains utilisateurs. Si nécessaire, bannissez des personnes de votre page. Pour ce faire, cliquez sur « Paramètres » en haut de votre page, puis sur « Personnes et autres pages ». Recherchez la personne par son nom, cliquez sur l'icône de la roue dentée, sélectionnez « Bannière de la page » puis cliquez sur « Confirmer ». Limitez qui d'autres peuvent publier. Pour ce faire, accédez à votre groupe, cliquez sur les trois points, puis sélectionnez « Modifier les paramètres du groupe ». Faites défiler l'écran jusqu'à « Approbation des publications » et cochez la case située à côté de l'option. Tous les messages du groupe doivent être approuvés par l'administrateur, puis cliquez sur « Enregistrer ». Vous recevrez désormais une notification lorsque quelqu'un soumet un post et vous pourrez l'examiner et choisir de le publier ou non. En temps de crise, YouTube et Facebook peuvent jouer un rôle important dans la transmission d'informations cruciales aux enfants et à leurs familles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?